Depuis le premier ministre, c'est l'Université Cheikh Antojop et l'Université Cheikh Chambre 39. C'est ce qu'il m'a dit aux étudiants. Nous étudions de l'étudiant à lui. L'Université Cheikh Anto Diop, qui est la pavion de chambre 39. Vous êtes en Chambre 39, qui est en Chambre 39 et qui est en Chambre 39. Est-ce que vous pouvez venir tout directement sur les feuilles ? Non, je suis en Chambre 39 parce que je suis en Chambre 39. Je suis en Chambre 39. Alors, nous avons découvert que dans la Chambre 39, un étudiant est inscrite en Chambre 39. Donc, nous avons découvert qu'il y a quatre ans, et nous avons découvert qu'il y a quatre ans. Est-ce que vous avez vu ? Je suis en Chambre 39. Il y a des élèves qui sont inscrits régulièrement. Mais tout ça, c'est dû à l'insécurité. Il y a une insécurité pour moi. Parce qu'il y a une insécurité pour moi. Nous n'avons pas le contrôle des étudiants ou des étudiants. Mais il y a une insécurité pour moi. C'est le désert total. Il y a une insécurité pour moi. Il y a une insécurité pour moi. En tant qu'UQAD, il y a une maison d'éducation. Il y a une éducation pour moi. Il y a des étudiants pour moi. Il y a des étudiants pour moi. Est-ce qu'il y a une décision ferme concernant les pavillons ? Oui. Il y a des étudiants. D'une part, on a des étudiants. Mais il y a des étudiants. Il y a des étudiants. Parce que les étudiants, les étudiants, les étudiants, ils sont en train de se faire. Ils ont commencé à rater la vocation. Et ça a commencé à devenir paradoxal. Vraiment. Parce qu'ici, c'est un temple du savoir. On est venu ici pour accueillir du savoir. Et en même temps retourner. C'est une ville natale. Il y a des étudiants. On doit faire un message sur le sujet. Il faut être venu ici. Si vous avez fait un message, vous avez fait du message sur l'U4 ou vous êtes élus. Qu'est-ce qui vous donne ? Je dois renforcer la sécurité. Sur l'université, on a la sécurité totale. On a une sécurité totale. Sur l'université blanche. On a le contrôle. Même parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On peut formerer des actifs. Ils peuvent faire du match, et nous effectivement appartirons. Je dois renforcer la sécurité. Pour tous les pavillons. On a dit qu'il n'y a pas de pavillon. C'est ça quoi ? D'accord. Donc, je vais commencer à dire que je vais faire comme je vais faire. Sérieusement, je vais faire comme je vais faire. Mais, l'université avec l'affluence est amenée. Il manque de sécurité. La plupart ont échappé contre le coup. Donc, j'ai beaucoup de problèmes. C'est ce qu'on a fait. Parce que, déjà, notre sécurité n'est pas en danger. Parce qu'il n'y a pas de toxicomanie ou de drogues. Il n'y a pas de violence. Donc, nous n'avons pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, comme on a récupéré notre travail, il n'y a pas de problème. Parce que, déjà, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas d'étudiant. La plupart n'ont pas d'étudiant. Et nous n'avons pas d'étudiant. Et nous n'avons pas d'étudiant. Bien sûr. Mais, vous ne connaissez pas de problème. Non, je ne le connais pas. Parce que, j'ai tout été d'une chambre. C'était pour Aboulén Balé. Mais, tout ce que j'avais dit, nous n'avons pas d'une contact. On connait toujours le premier chambre. Et vous ne savez pas d'un point ? D'accord. Et alors, tu vois ce message que je souhaite que vous n'aviez pas d'être le président de la République. C'est ce que je vais dire. C'est ce que je vais dire chaque jour. Nous devons mettre en place l'action pour contrôler l'université. Parce que je me dis souvent que l'université, les gens qui ont des étudiants, ont peut-être une bonne responsabilité. Donc, nous savons que, si nous sommes contre notre père et notre mère, nous devons contrôler notre père et notre mère. Nous devons contrôler notre côté. Nous devons contrôler notre côté. Je me dis que la chambre d'étudiants, n'est-ce pas qu'un ordinateur, nous devons aller visiter. De temps en temps, nous devons aller dans la chambre, à demander à ce qu'il faut codifier, nous devons aller envers, qui devons être codifié, si nous devons aller voir quatre étudiants, qui aient une cohérence avec les codifications. Comme ça, nous devons repérer que d'autres chambres, d'autres étudiants, et ils ne peuvent plus les faire. En tout cas, le plus grand coup de l'appel, nous devons mettre l'accent sur le contrôle. Dernièrement, ce que je voudrais dire, c'est d'abord qu'il y a une grande part des responsabilités des étudiants. Parce que, quoi qu'il en soit, nos parents, pour eux, nous sommes là pour les études. Et puis, donc, on ne veut pas mêler ces études-là avec certaines pratiques qui sont tellement faciles et les sujets. Le coup, aussi, ils devaient essayer de voir à qui confier les chambres. Oui. Essayer de contrôler qui sont dans les chambres. Qu'est-ce qu'ils font ? De la part des étudiants, on pouvait même les dénoncer. Mais le problème en est qu'il y a cette neutralité-là que vous dites et cette solidarité-là. On ne veut pas faire du mal entre les étudiants. Il y a ce problème-là aussi. Désolée pour laquelle, s'il y a des tas de trucs louches qui se produisent ici à l'université, les étudiants ne vont pas exposer ça dans le public. Parce que c'est un milieu qui est fermé et clouche. Oui, il y a ça. Maintenant, quoi qu'il en soit, ce qui devait être fait a été désaffaire. Ils ont été appréhendés. Maintenant, le restant, c'est à voir. Je pense que les étudiants de sécurité du coup feront ce qu'ils auront à faire. Est-ce que vous le connaissez ? Qu'est-ce que vous le connaissez ? Qu'est-ce que vous le connaissez ? Qu'est-ce que vous le connaissez à la chambre ? Franchement, peut-être que je reconnais leur visage, mais je ne le connais pas personnellement. C'est ça. Je sais, peut-être que je vais te dire, tel gars et tel gars, ils font partie de la chambre. Mais leur nom et leur identité, je ne le connais pas. C'est ça. Bien sûr, ce sont des chambres individuelles. Les chambres à une seule personne, on ne sait les étudiants. Mais ça aussi, le coup de méritage, s'empêcher d'interdire les étudiants, d'héberger leurs camarades. Parce que les chambres ne suffisent pas. Il y a autant d'étudiants, mais il n'y a pas assez de place. Donc, c'est le coup qui tolère les étudiants. Franchement, ça, c'est un grand renouciment pour la part du coup. Qui sait nettement que les étudiants sont au-delà de ça. Donc, avec tout ce qui s'est passé, est-ce que vous ne pouvez pas prendre des décisions qu'ils ne pouvaient pas prendre pour en faire un système qui s'est passé ? Bien sûr, ça peut. On peut prendre des décisions à ça. C'est donner droit, franchement. Parce que tu ne peux pas, quand on dit un offre, quand tu donnes la main à quelqu'un, il doit juste se limiter à la main. Mais prendre les deux mains à la fois, là, c'est débordant, franchement. Et puis, au plus large du cours du cours des étudiants, quand ils se sont faits, la première fois, Ce qui est ce qui est le cas... Ce qui est le cas, c'est qu'on est pour les dispositions ou qu'ils aient les conditions pour les engrés de la salle, pour retenir un mois de chambre 39, on est à un espace pour le reste et les engrés. Pour les engrés, on a fait seulement des décisions pour les engrés de la ville pour les engrés de la ville. Ils continuent avec les engrés pour les déguer에는 pour les enquêtes de l'enquête. ... 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